ça va voilà beauté shalom niveau tannin zambé à très belle amour libala moukéa moi si je suis boulot international vous a branché connecté mes classes de l'oc on veut parler un peu de bala tosa n'est ce n'est pas un couple ici en direct qui a la cape town ils ont ils continuent toujours à célébrer leurs 25 ans la katia vie conjugale maman francine game de la belgique nous aimerions un peu que cela n'a pas au bail sabiso et banan on n'est ni ni qu'est ce qui a fait que tille et l'eau 25 ans bas à l'ensemble j'ai dit merci à jacques qui est derrière la caméra voilà je vais commencer avec papa papa gabi ça va ça va merci en forme à tous à l'avis au présentation n'a bateau kabouloukou j'ai vie à cape town jeu comme enseignant et puis consultant formateur en entreprise dont je suis marié père de deux enfants et en face moi de moi c'est mon épouse dominique voilà à ma gauche qui est votre droite je suis avec maman dominique bonne malin ou papa de joshua bonjour beauté everyone hello moi c'est dominique kabouloukou épouse de gabriel kabouloukou je suis mère de deux enfants je vis à cape town je suis thérapiste ben voilà voilà maman dominique alors un peu droit au jubi à 25 ans les lobes ensemble mais selon banan on est mis premier je tu te rappelles encore mon colo papa gabi à ya qu'au tient au lit au bac qui n'a pas qu'au tient au lit et c'était comment jour en go vraiment n'a pas chacun n'a pas chacun parce qu'on était dans un groupe qu'on appelle colomb notre leader et lui c'était le le grand ami du leader alors il venait il était en train de nous leader de en fait c'était des leaders et ben voilà un beau jour il me dira j'ai quelque chose à te dire je voudrais que tu pries pour moi pour que il était en train de faire ses démarches pour aller aux états unis alors il me dira non est ce que tu peux prier pour moi je vais passer quand même à la maison je vais te dire en détail ben moi j'attendais quelqu'un qui venait me dire à propos de son départ pour les états unis pendant qu'on est en train de parler et puis me coupa court comme ça il me dira en fait je vais te donner mon plan moi j'écoute je dis oui mon plan c'est que je dois me marier et j'ai demandé à dieu une femme et la femme que je n'ai pas donné un nom à dieu mais la femme qui est dans mon coeur c'est toi je voudrais faire ma vie avec toi c'était un peu comme si ça me tombait du ciel oui il est venu chez mes parents on était assis dans le jardin c'était en 1992 en juillet 92 et et puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions je me suis dit ben il a profité de de mon amitié et c'est comme ça que il ose et puis au fond de moi je ne dis pas mais dans mon coeur je me dis et regarde bien regarde bien tu sais à qui tu parles j'étais vraiment fâché et il a il a pu voir que j'étais fâché sur mon visage il me dira une chose et c'est cette chose là qui a fait que je suis son épouse aujourd'hui il m'a dit avant de venir vers toi je n'ai consulté personne j'ai consulté une seule personne c'est jésus-christ et si j'ai à te donner un conseil si tu veux avoir la bonne réponse et ce consulte seulement jésus et ça ça m'avait beaucoup marqué et je n'ai demandé ni l'avis de mes amis ni l'avis de ma famille j'étais en train de me battre avec jésus je disais jésus je ne veux pas de cet homme là moi je t'ai demandé de me marier oui c'est vrai mais je n'étais pas demandé cet homme là je ne veux pas de cet homme là in the meantime avant qu'il ne vienne quand je priais pour mon mariage j'étais dans ma chambre j'ai vu une vision alors le seigneur m'a montré cette vision là le jour de mon mariage j'avais les yeux fermés et puis j'ai ouvert les yeux j'ai continué à voir la vision et c'était moi je voyais le jour de mon mariage alors dans la vision je dis mais je me vois mais je ne vois pas le visage du mari je dis attend que je passe devant pour que je voie le couple parce que c'était à l'église en fait à la borne et je suis passé devant je me suis vu et j'ai vu mon visage je l'ai vu tel qu'il était mais je ne pouvais pas voir alors je dis mais je ne vois pas son visage je ne vois pas son visage et la vision est parti donc vraiment retiré de mes yeux comme ça ok mais je pouvais pas faire allusion à la vision et lui bon quand il est parti j'ai dit ok et chaque fois que j'avais envie de dire à quelqu'un je n'arrivais pas à le dire et je rentrais dans ma chambre je priais je disais seigneur oui je t'ai dit je ne veux pas cet homme là et le seigneur m'a dit une chose dominique tu as le choix de bénir deux personnes ou de rendre quatre personnes malheureuses et puis sont en train de parler avec le seigneur il me dit il me dira moi je dis mais comment donc si moi je prends la personne que dieu me donne je rends je bénis deux personnes si je refuse selon mes émotions selon mon vouloir je vais rendre quatre personnes malheureuses parce que si gabriel et dominique sont appelés à se marier according to the word of god ils seront bénis mais si par la volonté de dominique par la volonté de dominique dominique refuse donc je serai obligé un jour de me marier à une personne lui aussi sera obligé de se marier à une autre personne ce qui fait que ces deux personnes et quatre personnes ne sont pas appelés à vivre ensemble ils seront malheureux donc je serai responsable de rendre quatre personnes malheureuses et je me battais avec cette question là et puis un beau jour et puis un beau jour pendant que je priais j'ai dit seigneur si c'est vraiment ta volonté fait que j'accepte et j'ai accepté d'être son épouse sans l'aimer voilà bon de mieux on va y revenir vous avez accepté d'être à son épouse sans pourrait tant l'aimer waouh c'est bizarre parce que c'est une question là qu'on va que je vais vous poser parce qu'il ya beaucoup de femmes beaucoup de soeurs qui vont nous suivre maintenant là bon ils attendent que voilà maman dominique je vais y revenir comment tu peux accepter quelqu'un a proposé et puis on dit 100 pour autant l'ingale on va y revenir n'a tout le nom papa gabi papa gabi il ya beaucoup de gens qui nous suivent l'idée est venue comment et quand est-ce que vous avez pu sentir que c'est le moment je vais aller proposer une soeur vous avez consulter dieu prier dieu et parmi ma soeur au moins n'a qu'à l'époque chez zalen en déni ça je que je pose la question selon des critères atteints comme on ritens à l'ingénie chez zala qui comment qu'est-ce que je peux dire d'affaires mais comme battu ni on soit génération abisson à l'époque je sentais bien qu'il fallait me marier ça c'est clair et puis j'avais déjà fini mon graduat je me suis dit je ne me souviens pas si je travaillais déjà où je me débrouillais un peu je crois donc j'avais cette envie là comme j'étais déjà converti et ben je me suis dit les critères 1 c'était évidemment que ce soit une chrétienne et dans ça c'est déjà la première chose et évidemment sans mentir je cherchais une femme du kassaï pas d'une autre province puis ben une belle femme aussi un pas celui pendent ni mais je pense que ça c'est parmi tant d'autres ça ce sont des critères non pas dominique permettez m'interrompre et papa papa gabi permettez m'interrompre la ligne au côte n'a pas de quelques minutes dans ma détail parce que les locaux moukolo n'a qu'à l'hôpital à 25 ans on a 25 ans à 6 6 à 6 diplômes on a 25 à côté à l'université je me rappelle je me souviens à 6 à l'université dans la 25 ans donc on a des amateurs à la ligne ton lé qui s'envoie parce qu'il ya des jeunes qui nous suivent la jacques à zanazola nana caméra peut-être à vous en appeler ma choix je crois qu'il y a expérience n'a pas de débat et on est congé à l'écologie chrétien bien chrétien d'abord mais de nouveau moi c'est mon avis qui a l'écouté qu'on a bien c'est vrai qu'elle est présentable et non n'est n'a pas de ligne et lagman sa zale bon personnellement moi je dirais que je j'avais voulu d'une personne complète qui réfléchit qui 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 peut me compléter je crois que ça ce sont des mots profonds mais tout ce que j'ai dit avant là ça ça tient encore debout parce que d'abord être chrétien c'était premier critère si je peux revenir encore bon maintenant s'il ya des conseils si tu veux que moi je donne des conseils c'est le mariage en fait c'est c'est un mélange donc ça veut dire que des gens ils viennent des backgrounds différents donc ça c'est déjà la première chose donc quand on se prépare à se marier il faut être aussi préparé à voir des différences parce que et puis ça c'est un mais de deux il faut se connaître si les backgrounds sont différents il faut il ne faut pas découvrir les choses beaucoup plus profondes quand vous êtes déjà dedans mais il faut se connaître si il faut se dire non il faut le faire sans que vous puissiez vous engager perdre le temps pour l'un et l'autre donc voilà ça ce sont des choses que moi je peux dire de façon concrète c'est à dire que s'afficher moi personnellement je mange bien traditionnel elle sait elle ne mangeait pas ça il mangeait des choses de blanc donc mais moi quand on s'est marié elle a bien compris que je mangeais mes choses dont je les ai jamais caché donc jusqu'ici dans même les choses qu'elle ne supportait pas et comme elle savait que je mange ça donc elle a dû supporter évidemment il faut aussi un peu de patience toujours pas ne pas prendre en compte toutes choses il faut parfois négliger certaines choses parce que finalement il n'y a personne qui est parfaite donc ça ce sont des choses que je peux dire d'une manière vraiment succincte voilà vous comprenez que on vient de l'église on a des enfants des parents ainsi de suite si on a profité pour faire cette interview à célébrer ensemble avec ce couple est 25 ans de vie conjugale qui n'est pas facile comme je vous ai dit c'est pas facile parce qu'aujourd'hui il ya de cela qui commence à maman dominique amare jean guanzou quoi amare jean guanzou donc abandiga un mois deux mois c'est l'angou en majeur j'ai si chaud et bloc à chinois donc abandie et moi une année après mon nezal on va expirer de bonbon banna badata expirer son mené nabalio déjà notre sara à six mois précisément moi n'a moins de benda mais lorsque vous voyez les gens comme ça 25 ans c'est pas facile tout le monde dit puis à sujet pour percepter un peu pas secret de tout ce temps que vous êtes ensemble qu'est ce qui qu'est ce qui vous a mis ensemble je sais que jésus est là mais sur le plan d'abord finance pour j'ai raconté nini sur le plan vie spirituelle pour j'ai raconté nini pour beaucoup mal l'éloïe tille l'éloïe beau beau vendre ensemble dans 25 ans n'a pas n'est pas maman ben c'est comme j'ai dit en fait base base est à yessou parce que en jésus on a tous les aspects de notre vie spirituelle physique financier matérielle sans jésus une chose est vrai on a toujours invoqué la présence de christ dans la maison et je pense que même parce que c'est évident on vient de deux backgrounds différents tout couple il n'y a aucun couple qui sont nés d'un même père et d'une même mère tout couple il ya toujours des différents mais avec nos différents la personne qui nous tient ensemble c'est jésus parce que je dirais watavante tous et 2 depuis 25 ans on n'est jamais on n'est jamais allé consulter quelqu'un pour nos différents on n'est jamais allé oui on a des parents mais on a notre priorité c'était de consulter jésus et curieusement jésus nous donne toujours une solution on peut consulter pour avoir un peu une idée comment ça se passe comment ça se passe mais surtout quand on est en froid la seule personne qu'on consulter même quand on est en froid on prie ensemble donc c'est ça le secret au fait à moi je dirais c'est jésus surtout quand on était jeune je me rappelle même que par moment on était en train de prier gabi vous dira jésus s'il te plaît être dominique à être une femme soumise pendant qu'il est en train de prier il m'accuse à jésus et pendant que moi je prie je l'accuse à jésus et le saint esprit va nous dire qu'est ce qu'il faut faire non c'est pourquoi je dis comment est-ce qu'on se comporte c'est par rapport à jésus dans chaque aspect de notre vie maman dominique parlons un peu de l'aspect financier comment vous vous avez pu gérer votre finance il y ait de secret il y ait depuis une côte ou peut-être pas pas un an au continent de papa bomba ou yo 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 parce que vous travaillez du de grâce parce que vous travaillez vous deux on parle beaucoup plus l'on travaille ensemble comment vous managiez votre finance transparent ses alliés on est dans le monde vous batta magis que le long papa est baraté et puis t'en a re-découvrir un après peut-être 15 ans en mariage et p6 moto comment vous gérez cela bon en fond d'até dans le bar en fait comme je dis on est transparent mais il ya une chose que j'aimerais bien un peu éclaircir on est marié depuis 25 ans mais moi je travaille en permanence depuis 13 ans donc les premières années c'est vrai que je faisais des petits trucs par ci par là mais c'est gabriel qui prenait en charge tout donc il emmenait tout il déposé mais maintenant depuis que j'ai commencé à travailler on a commencé à mettre les choses ensemble mais dans 25 ans pendant 12 ans c'est lui qui prenait en charge toute chose non il était fidèle sauf que parfois il me disait ne ne touche pas trop à la carte quand tu dépasses les limites quand même il va te dire tu dépasse les limites mais c'est loin côté gérance comment vous avez trouvé votre femme c'est une bien bonne gérante n'a pas au tout ça parce que avant avant 25 ans 13 ans on a déjà fait ça là mais avant ça les 12 années les premières 12 années c'est vous qui faisiez tout amener le tout cela genre et si vous amenez ça nous on n'a gérant ce n'est pas là qu'il est bien c'est vrai mais j'allais bien pour beaucoup matin à nouveau nous et bon les 12 ans là il faut dire que bon on peut aller maman à l'ongaté c'est un bon moment qui est belle elle prenait l'argent oui quand il était jeune elle dépensait beaucoup je crois maintenant à communement pas comme ok donc on a mais colonne des azos à la dépense vente et la dépense mais à l'époque je crois qu'elle était consciente quand même d'une chose que son bon en haut et s'il est surtout au kim donc tout ce qui est maison en tout cas ça se faisait très bien mais si je peux comparer peut-être même bas 12 ans le bon là même quand il a commencé à travailler c'est maintenant que il ya beaucoup de différences maintenant vers les années après et en termes de dépenses va il devient beaucoup plus qu'au dépensé dans un bon côté à yabama camboa macassi voilà c'est un peu sa mère au début comme je dis c'était bon à l'aigme ok fallait que ben mingi parce que tous a eu permis ça les amis ça là moi je ne faisais je n'ai jamais fait des affaires en fait pour dire mais bon à business bon c'est un bon à salaire donc ça se passe vraiment très bien évidemment aujourd'hui comme elle dit ça fait quand même beaucoup d'années maintenant qu'on travaille tous ensemble donc les choses on peut changer dans le dans les structures il ya des choses qu'elle fait 100% il ya des choses que je fais aussi il ya des choses qu'on fait en commun donc voilà ok voilà avant que je vous relâche il ya des mêmes questions des grandes grandes lignes que je crois que ma télésplicateur barou l'ingabaye pas parce qu'on a tous n'a même à boulouac comment on tourner quand le divorce était battant fort n'a battant et c'est on a atteint un passi tôt banon à temps fort hein au cas où il ya une menace est-ce que beaucoup t'en a guipé n'a maman m'ouboué papa gabi l'obie et j'ai commis une heure de connaître dominique pourquoi n'a pas l'acquis et comment il a connu si c'est arrivé c'est arrivé mais comme dominique a dit je crois que moi j'avais ben je l'avais dit à ses parents moi je l'avais dit à ses parents j'ai dit je ne me marie pas pour divorcer et comme résultat on a fait 25 ans de mariage on ne s'est jamais battu physiquement on a on a eu des mots durs un par moment mais d'une manière ou d'une autre en tout cas dieu nous a toujours émis ensemble bon mais on n'est jamais arrivé au point vraiment de dire bon maintenant on va les divorcer c'est vrai on s'est chamaillé on se parlait mais il y avait toujours des limites même jusqu'à aujourd'hui un quand je suis fassé suis fâché elle est fâchée les fâchés mais on a on a toujours eu vraiment des limites on n'est pas je ne pense pas qu'on était déjà arrivé au point de dire que non maintenant on va je moi j'ai tenu toujours à ce que j'avais dit je pense que c'est la même chose aussi pour elle on est on est je sais pas ce que je peux dire parce que je trouve que par moment les gens se divorce divorce mais pour des petites choses pour des choses qui ne valent pas la peine donc moi pour moi c'est vraiment ces dernières des choses sur la terre qui puisse m'arriver mais avant d'en arriver là il faut vraiment exploiter tout ce qui reste parce qu'il ya beaucoup de choses qui peuvent nous mettre en commun plutôt que ce qui nous qui nous qui nous qui nous oui qui cherche à diviser donc voilà le moment fort oui des discussions parfois dur oui mais je n'ai personnellement jamais eu l'intention de divorcer après s'être marié quand je vois ce qui divorce comment ils souffrent je me dis mieux vaut encore me battre à l'intérieur même si on doit voir le mot dur voilà année mon coma à ta qu'un homme au coma qui ont arrivés à qu'on résoudre ma confine abîno pour ne l'objet option à ce qu'on me connaît ce qu'a peut-être la première des choses je pense que c'est connaître ses faiblesses et ses forces je connais le mien du moins je sais par exemple que je n'aime pas trop discuter si je discute 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 on va finir par sortir des mots durs donc c'est que je fais pas au moins c'est que n'a bimis donc plutôt que d'avoir des discussions en ce moment là ben si on est dans la chambre moi je vais au salon si on est au salon moi je vais dans la chambre ainsi de suite mais je pense que plus que ça c'est faux il faut vraiment se remettre vraiment au seigneur comme il a vraiment très très bien dit parce que il ya parfois des problèmes qui peuvent aller au delà de même de vos forces ainsi de suite ainsi de suite donc que moi c'est le seul conseil que je peux donner c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce jour c'est connaître ma force connaître ma faiblesse connaître mes limites et si je connais tout ça ou si quelqu'un connaît tout ça donc il peut se gérer et éviter que on aille au delà de ce qui ne peut plus être arrêté voilà je suis avec le couple maman dominique et papa gabi 25 ans ils célèbrent leurs 25 ans il ya vie conjugale ensemble ici n'a je n'affredite en afrique du sud spécialement n'amboque à cape town je crois que tout ce qu'ils parlent et là moi personnellement ça m'est béni je ne sais pas ce qu'ils ont pour se bénéficier n'a pas d'expérience n'a pas je crois qu'on peut quand même en prendre les charges maman dominique n'a retourné à mboto sa la conclusion comment tu gères tes conflits bas temps fort moune et non à l'embi est ce que n'a sa la quereur tende nandima qui m'a balie au pena gabri pena y a peste comme tout passé n'a ko bimana nandakoye naba mouma an apena mt mes soukaka au lélieu le léto sa l'intercession pio gomole ya na chambre yomoko parce que le blu msouten à l'hobby botec attitude à pambo senti ké un a suyo penza missio koumo kitayo n'a bimana kaka naba tana comment arrive à kiyako en conflit bon je dirais le seigneur a fait une grâce aux femmes si je peux dire selon ce que le saint-esprit m'a révélé au fait 90% de mariage c'est à cause de la femme parce que la femme dit non et tant que la femme ne dit pas non elle reste dans la maison on le voit on le voit bien souvent c'est parce que la femme dit j'en ai assez parce que la nature la nature de l'homme elle est un peu plus dur par rapport à la nature de la femme la femme elle est souple la femme elle travaille avec son coeur l'homme travaille avec sa tête et parce que l'homme travaille avec sa tête bien souvent il est dur dans la maison mais si la femme n'arrive pas à se dépasser comme j'ai dit remettre entre les mains du seigneur c'est quand when she gives up quand elle dit trop c'est trop elle part et c'est quand il ya divorce mais tant que la femme dit j'y suis j'y reste et surtout invoquer la présence du seigneur c'est parce que comme gabi a dit se remettre entre les mains du seigneur parce qu'il ya des choses qui nous dépasser même nous mêmes mais le fait que même comme quand on est quand il nous arrivait d'être en froid on prie toujours parce qu'on est fâché tous les deux mais on n'est pas fâché contre jésus et le fait d'être devant jésus jésus trouve la solution à tout donc c'est un peu voilà voilà vous comprenez que nous c'est le bon les marais j'ai appris basso les capos va participer à jacques que supporté bango maman francine je crois que tu veux qu'il m'a mouké il ya motocabouana à nabane pas papa gabi papa gabi when you look back on répond est à oui ou non qu'il est l'eau ou regretta car n'a pas la maman dominique oui ou non non je n'ai jamais regretté je ne regretterai pas c'est déjà tard même question maman maman dominique est ce que tu peux dire bon malgré vingt-cinq quand on s'allit vous regrettez ça si je dis je regrette ce que je regrette que jésus est vivant dans tant que jésus est sur son trône je n'ai rien à regretter parce que c'est lui qui nous tient ensemble mais je n'ai pas couplé mon roi comme n'a souké à tant que maman maman palimbi quinze ans trois mois peut-être un mois moi basse crie mon boussac qui a cessé moulé co découvrir en gros basse crie moussac moi c'est quoi découvrir en gros le l'homme est fatigué la femme est fatiguée balibak abouana parce que comme on a le droit n'guba nao enjeu divorcee en aminitio même les hommes de dieu des pasteurs baémina hommes de dieu toyebi basso barba ok abouana basso rébas c'est remerai car l'issue pour n'abandonner aux options conseil n'y a qu'on peut savoir si vous pouvez regarder la caméra je dirais il ya un jardin même qui le dit dans la vie courante tant qu'il ya la vie il ya l'espoir bas au baligny co divorcé je ne pense pas que quand vous entrez dans le mariage là vous entrez avec une vision de divorce vous vous mariez pour un long jeunis moi j'appelle ça une route one way a dû essayer une france une route à sens unique donc quand on s'engage sur cette route là on s'engage pour ne pas retourner en arrière donc on avance maman plus 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 moi c'est une tocam mbaka libota mwasi mtu avandisakandaku mobile avandisakandaku te ozola takomba mobile inayo me mobile te mtu avandisakandaku yo mama mtu so vandisakandaku don mobile ya mata akita na ebisa mobile inanga azali azali avion avion etambola mbaka mbaka mbiba mbaka nyoso mais akita kawa pika na aéroport mamos aéroport nazi aéroport mobile nana a coflat et vu et quand il veut descendre sur l'aéroport l'aéroport c'est moi mama kambanda koussungali botana yo sauve ton foyer parce que c'est ton bonheur et la gloire de christ je dirais il faut agir avec foi puisque la bible dit sur moi je parle plus aux chrétiennes la bible dit dans la maison de l'éternel il n'y a pas de stérile et même la stérile aura des enfants maman tato là même s'il faut donner une action de grâce déposé pour tes enfants ta progéniture dépose une action de grâce dit déjà merci à comme il est écrit dans marc 20 marc marc 11 24 quand tu pris crois que tu l'as reçu c'est en ce moment là fait une action de grâce fait un tabernacle un tabernacle qui va qui va parler pour toi cette offrande la va parler pour toi et tu verras le miracle que dieu va faire pour toi maman okobota ne désespère pas dieu fait grâce et tu as déjà reçu ton enfant voilà merci beaucoup beaucoup maman kambi et beaucoup compréhendu je vous disais beau tout le monde de la fin n'a pas pas gaby votre aimant de la fin n'a pas pas besoin d'un frère au baco tibala on lélo yo trois mois pambam te koumoussala bong pas si il n'a n'est pas déjà redé cabine moi sopéna donc n'habite parlo ba mnokam boka n'a n'a pas été donc n'a ligné n'a pas la tête babali signé n'a kanda ma force mais comme je le répéter enfin je répète ce que j'ai dit avant je crois que maria j'allie instituts en zambé et puis comme j'allie chan zambé et donc quand vous voulez vous engager déjà il faut vous poser des questions de questions pertinentes ce qui vous allez préparer et à kobala et si vous êtes préparé aussi à supporter une autre personne parce que c'est pas facile dans la maison mais la deuxième chose que je peux conseiller aussi c'est il faut éviter de trop regarder tout ce qui se passe à la télé ses émissions spécialisées avec les cartes des siens toutes ces bêtises c'est aussi ça qui amène aussi des problèmes parce que sans analyse sans quoi les gens veulent faire comme l'autre et donc ça ça ne peut pas marcher je pense que c'est tout ce que je peux dire et puis évidemment il faut vous êtes un chrétien il faut se remettre au seigneur et encore une fois de plus n'est pas chercher à imiter ceux qui font les choses comme ils les font laisser un peu de vivre avec les finances que vous avez plutôt que de chercher impressionner parce que tout ça est beau terapeu bangam donc voilà ce que je peux dire du reste il faut aussi des efforts en personnel il faut essayer quand même de passer un peu beaucoup de temps à connaître sa partenaire et si on fait ça je pense très sérieusement qu'il ya beaucoup de choses qu'on peut éviter voilà cela m'amène à la fin de notre discussion on a beaucoup de choses à parler avec vous mais compte tenu du temps je crois qu'on aura le temps et à relever moi si j'aime soumis qui m'a bossy ne côte à la baba là tout ça mais aujourd'hui on est au célébré kaka roma félicitations pour les 25 ans d'ensemble au bernard et raché rite il est loin m'a bien gagné à l'année chérie mais on soit apprécié un méchant n'a benda chérenant mais n'a benda chérenant mais n'a benda chérenant mais n'a benda chérenant mais n'a bêché maman n'a bêché kabouloukou voilà c'était le couple kabouloukou vraiment merci beaucoup maman dominique waldan and congratulations merci beaucoup encore papa gabi a donc fonction fois des 50 ans sept ans cinq ans cent ans mariage ensemble et conjugale donc fait le moment mes belles mettez à mouké gestion à banna impression ma belle famille bagnon sonne à tout donc tout ça beaucoup amigas ensemble et malgré papa on a tout vraiment c'est pas facile coup de chapeau qui n'a pas mal à bina jacques merci maman francine et merci à tous les téléspectateurs s'il ya des questions à poser ben il m'aise dans le petit écran à poser à la table comme la bise au commune ratana whatsapp 1 à la routine de la banque sur lesquels on a commis la paie banque plein succès à vous merci on se retrouve à la prochaine abonnez vous c'est qu'on a dit à l'autre bye bye